Je vous salue tous et je vous dis que c'est votre serviteur, l'ambassadeur depuis Paris From Kendiallo. Je viens de vous dire que les gens sont en train de faire des grandes tractations, des magouilles pour priver le ballon d'or à Sadio Mare. Et même s'ils marquent 50 buts ou 100 buts dans cette finale, l'opposant au Real de Madrid, ils feront tout pour ne pas lui octroier le ballon d'or. Donc raison pour laquelle on lance un appel à toute l'humanité de savoir qu'avoir le ballon d'or dans le cœur des populations des cinq continents est meilleur que d'avoir dans le cœur ou bien dans la décision des magouilleurs ou bien des soi-disant. Parce que certains esprits et certaines personnes disent qu'ils sont en train de tout faire pour faire plaisir à Karim Benzama vu qu'il doit jouer la Coupe du Monde. Et que donc, si on ne lui donne pas assez de ce ballon d'or, donc l'équipe de la France où il va jouer, il ne sera plus motivé. Les gens pour lesquels c'est eux qui doivent donner et que là, il y a de fortes chances que c'est lui qui va donner ce ballon d'or-là. Donc les magouilles sont en train de se faire et qu'il y aura beaucoup de commentateurs, beaucoup de spécialistes qui vont retourner le verse et ne vous soyez pas surpris quand ils vont parler du mal de Sadio Mane ou bien lui dire que, essayer de dire que si on ne lui donne pas, etc. Mais tout ça, c'est de l'esprit de magouilles. Il y a la mafia que certains dénoncent et que cette mafia-là est en train de se passer. Pensez une chose, surtout à vous les Africains aussi. A chaque fois que vous avez l'avantage de gagner le ballon d'or, on tourne le jeu. On dit que cette année, c'est ce choix-là et que si un Africain remplit ses choix pour remporter le ballon d'or, l'année prochaine, cette année-là, ils vont changer pour le choix pour donner le ballon d'or. Eto en a subi. Drogba en a subi. Actuellement, c'est Sadio Mane qui va en subir. Et que nous, on doit être unis. Et que le monde entier supporte Sadio Mane et ça, le monde sait qu'avec la performance qu'il y a eu à réaliser. Regardez l'équipe nationale. L'Afrique est composée de 54 États. Tu gagnes cette Coupe d'Afrique-là pour la première fois avec la manière et tu qualifies-tu ton équipe au mondial, etc. avec la manière. Et tu as fait de belles performances malgré qu'en équipe où ils jouent, en Liverpool, des fois, on le sort, mais ils marquent des buts. Parce qu'on ne lui donne pas sa chance de jouer des matchs de 90 minutes. Regardez le retour de la Cannes, comment ils ont fait. Et ils continuent. Ils continuent à diminuer cette équipe des Lyon du Sénégal. Vu qu'ils sont la meilleure équipe et que c'est des joueurs performants à regarder dans les différents clubs, ils sont en train de mettre tous les joueurs sur les bancs. En remplaçant, ils ne les mettent plus par temps. Tout ça, c'est pour diminuer l'équipe du Sénégal et même beaucoup de pays africains. On est en train de les diminuer car le jour, maintenant, on les met dans les bancs. Et on vient en remplaçant. Pourquoi cette campagne-là alors qu'on n'a pas beaucoup de joueurs africains, de continents africains qui compétissent. On a environ, des fois, on a 4-5 continents, etc. Regardez, c'est 54 États. On ne prend même pas 10 qui jouent. Et là, c'est une discrimination qu'on doit corriger en premier. Un continent qui fait 54 États et il ne peut même pas avoir 10 équipes ou bien 8 équipes qui jouent 10. Non, ça, c'est grave. Donc, raison pour laquelle on doit s'unir pour dénoncer cette injustice-là. De deux, c'est ce qui est en train de se passer. Toujours, il y a des magouilles. À chaque fois que l'avantage tourne pour les Africains ou bien un joueur africain performant, on change la donne, on change le choix. Le nombre de timing qu'on a donné à certains joueurs de jouets qui marquent des buts, si on l'avait donné à Sadio, il y aura plus. Et en plus, l'essentiel, c'est de gagner en équipe. Et il est performant, il est social, il est bien, il est courtois, il est gentil, etc. Il n'a jamais fait du mal à personne. Sadio, tu as le ballon d'or dans le cœur des populations, que ce soit nous ici en France, dans la diaspora et partout. Et que même si certains ne veulent pas te donner le ballon d'or, tu l'as déjà. Aucun mérit n'est plus grand que... Même le ballon d'or, la coupe d'Afrique que tu as gagnée est plus importante que le ballon d'or. Wallah il a dit. Et tout le monde le sait. Regarde une équipe nationale qui n'a jamais eu de ballon de Coupe d'Afrique. 1960 jusqu'en 2002 et tu les as donné cette Coupe d'Afrique là. Qu'est-ce qui est plus de performance? Combien d'équipes sont passées? Combien? Donc, fier de toi Sadio Mané, on est très fier de toi parce que le peuple est derrière vous. Donc, pour parler à nos compatriotes Sénégalais, on leur a dit que l'équipe nationale, on leur a dit qu'il est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que le ballon d'or, c'est qu'ils ont commencé à faire des magouilles. Parce qu'à ce moment-là, Sadio Mané, qu'ils ont fait 100 buts contre le Real pour cette finale là, qui va se dérouler aujourd'hui, ce 28 mai 2022, ils ne vont pas lui donner le ballon d'or. Mais l'essentiel, c'est qu'ils jouent, ils jouent le ballon. Parce que dans le combat commun, on y gagne individuellement. Sadio a gagné la Coupe d'Afrique, composée de 54 pays. Il a gagné ça pour la première fois. En 1960, en 2022, ils auraient gagné. Donc, les gens qui gagnent ça, ils n'ont pas de consécration fous, mais ils prennent tout pour l'épargner. Si vous regardez, les journalistes sénégalais, ils ont dit qu'ils allaient la Coupe d'Afrique, Moussit Baris dans leur club, quelqu'un ne veut pas faire des remplaçants, alors que c'est anormal. Tout le monde peut diminuer, de faire des remplaçants, parce qu'ils n'ont pas de compétition. Et donc, c'est une injustice qui se passe. Et que, si vous n'êtes pas bête, les chroniqueurs, les médias, ils changent les vestes, commençaient dans une salle de mané, si on les mettraient dans les magouilles, vous n'êtes pas bête, vous l'entendez. Parce que le football, c'est qu'ils font ça. Mais ils font ça, c'est qu'ils font ça, c'est qu'ils font notre patrimoine. Saadio Mane est notre patrimoine international. Ambassadeurs, depuis Paris Forum Cundiaïlo, ils ont dit qu'ils prennent ça. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils aient la Coupe d'Otros, à Lyon et Sénégalais, ils ont dit qu'ils aient la Pathée. Donc, bonne chance à toi, Saadio. On est dans mon coeur et on t'aime. Saadio Mane est le meilleur jour du monde. Que vous le voyez, que vous le voulez ou nom, Sadio est le meilleur. Il mérite plus qu'un ballon d'or. Plus qu'un ballon d'or. Qu'importe ce que vous voyez pour le combattre, Sadio restera le meilleur dans le cœur des populations, des sportifs. Merci beaucoup. One Love Guy. Partagez. Ambassadeur de Paris From Kendiaylo. Je ne vous remercie pas. Merci à tous et à tous. Merci à tous.